Donc maintenant je vais vous expliquer comment marche la banque de registres de Michel. Alors d'un point de vue extérieur, vous avez ces registres là, d'accord. Donc à l'intérieur il y a vos 16 registres. Je vous rappelle qu'un registre, c'est ce que vous avez utilisé dans le compteur, le registre c'est des bascules D, d'accord, qu'on a à coller. Si c'est un registre 16 bits, j'ai mis 16 bascules D qui mémorisent là. Donc ils sont là ces registres et on verra comment c'est fait à l'intérieur. Vous avez vu que j'ai besoin de deux portes de lecture. Donc à droite vous avez le premier port de lecture qui permet de lire un de ces registres là, d'accord. Et pour choisir quel registre je lis, donc on avait dit je voulais faire sortir R1 ici. Et bien si j'ai 16 registres, je vais mettre ici, donc c'est 16 bits qui sortent, c'est le contenu de R1. Supposons que dans R1 il y a un contenu que j'aime bien en hexadécimal, c'est ABA. D'accord, posons. Hommage aux gens du Nord, même si c'est des Suédois. Dans ce cas là. Combien de bits pour indiquer lequel des 16 registres je veux sortir ? 4 bits. Donc ici je vais lui donner sur 4 bits le numéro, le numéro 1, c'est à dire le numéro du registre qui sera lui. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur ? Ces 4 bits, c'est comme si j'avais un énorme démultiplexeur. D'accord. Ce démultiplexeur il prend en son entrée R0, les 16 bits de R0, il prend son entrée 1, les 16 bits de R1, ok, et ça 16 fois. Et ces 4 bits là viennent piloter le multiplexeur pour venir choisir lequel je prends. Voilà ce qui est fait dans une, c'est une RAM, c'est une mémoire dans laquelle je vais aller sélectionner la case que je veux lire. Donc j'ai un énorme démultiplexeur qui va venir se brancher. Bien si je mets ici le code binaire 1, je vais à ce moment là me brancher sur R1 et ces 16 bits vont sortir là. D'accord. Et une mémoire RAM avec un port, ce qu'on appelle un dual porte de lecture, c'est à dire deux ports de lecture de sortie, ça coûte cher parce que pour la deuxième sortie, il faut que je refasse un deuxième énorme multiplexeur qui va prendre les mêmes registres. Donc là je vais bien aller relier ici R0, R1 jusqu'à R15, les 16 bits. Et ce deuxième multiplexeur, je vais le multiplier vers, je vais le disant, un deuxième numéro de lecture. Ok ? Donc j'ai deux fois ce circuit, donc c'est un circuit qui est deux fois plus cher quand j'ai deux ports de lecture. Ce circuit là il est énorme. Et donc ici j'ai quatre bits qui permettent de savoir quel registre je fais sortir ici. Il n'est pas exclu de sortir deux fois R1. Si je mets un ici et un là, je sortirai le contenu de R1, le contenu de R1. J'aurai deux fois ABA. D'accord ? Si j'ai une overdose de disco, parce qu'ABA vous étiez jeunes, c'est du disco. Si j'ai ACDC, plutôt du ROC qui est dans mon registre, le registre 7, d'accord ? Je peux mettre ici 7 et c'est le contenu du registre 7 qui va sortir. J'aurai ACDC et ABA qui sortent. Que tout va bien jusque là. Ouais ? Donc, 16 registres. Un petit switch qui permet de choisir qui je fais sortir, que je pilote avec ces entrées là. Maintenant il me manque une autre fonction. Je peux amener mes datas, ça je peux le router vers l'alu, elle peut me faire l'addition de ACDC et de ABA, ça c'est bizarre. Et voilà, j'aimerais bien aller écrire dans un registre. Hein ? Comment je fais pour aller écrire dans un registre ? Alors Michel, l'entrée d'écriture, il l'a mise ici. Alors il y a multiplexeur qui permet de choisir. Mais j'ai une entrée ici qui permet d'aller écrire dans mon registre. Je vous rappelle qu'un registre, c'est quoi ? C'est une entrée D. Et l'entrée D de tous les registres, elle est reliée ici. Donc cette valeur que j'amène ici, je peux choisir avec le multiplexeur de choisir la sortie de l'alu qui sera là. OK ? Ça c'est ce qu'on va faire nous le plus souvent, mais je peux choisir ce qui vient de l'extérieur du périphérique. Donc je choisis la sortie de l'alu. Donc j'ai positionné ce multiplexeur là en venant de mettre ici les bombites. Cette valeur qui sort de l'alu, je ne vais pas la calculer de tête parce que c'est, il y a des retenues tout le temps là, A plus C. OK ? Cette sortie, ce résultat là, il est présent à l'entrée de tous les registres. D'accord ? On le câble à l'entrée des 16 registres. Comment je fais pour qu'au prochain coup d'horloge, on est d'accord, on est sur de la logique synchrone, j'ai une entrée d'horloge H qui est distribuée à tout le monde. Rappelez-vous la règle d'or, l'horloge rentre sur tous mes registres, toutes mes bascules. Pas de cascade, pas de délai sur l'horloge, on porte du synchrone. Donc tout le monde à l'horloge, tout le monde est prêt à venir mémoriser cette data. Qu'est-ce qui manque pour interdire ou autoriser l'écriture ? Vous vous rappelez ? Dans un registre, il y avait un petit truc dans le registre qui permettait d'autoriser ou pas. Rappelez-vous du compteur que vous avez fait, le enable. Donc ces registres, ils ont tous une entrée enable. Et donc là, il faut que je vienne choisir qui j'enable parmi les 16 à venir stocker le résultat. Michel, il a fait une simplification. Le numéro 1, il a mis un démultiplexeur. D'accord ? Ce numéro vient donner un 1. Si j'ai écrit 1 ici, je suis en train de lire R1 et de donner ABA. Et bien là, je vais avoir la sortie numéro 1 qui va passer à 1 et il va venir enabler ce registre. Je vous la refais. Je suis en train de faire ABA plus ACDC. Le résultat arrive à l'entrée de tous mes registres. Tous mes registres ont des fronts montants d'horloge, synchrone. Un seul, ce multiplexeur, il va... enfin c'est pas un multiplexeur, c'est un décodeur 1 parmi n. En gros, s'il voit ici le numéro 1, c'est sa sortie 1 qui va valoir 1. D'accord ? Si c'était 7, c'est la sortie 7. Et donc il va venir enabler le registre 1. Du coup, on copie ABA plus ACDC dans le A ? Oui. La banque des registres de Michel ne peut autoriser que l'opération R1 plus, là on avait dit R7 pour avoir ACDC par exemple, R1 plus R7, mais le résultat ne pourra se faire que sur le registre que je suis en train de lire. Donc Michel, en faisant ce choix-là, de ne pas rajouter 4 bits de plus pour sélectionner sur qui j'écris, il a dit « Mon faux port, ça me fait beaucoup de signaux à sortir. » Il dit « Je vais reprendre les mêmes ici. » Donc moralité, la banque de registres de Michel, elle peut lire un registre sur le port 1, et c'est ce registre sur lequel je peux écrire. Elle ne peut pas écrire sur le port 7. Elle lit le port 7. Alors, après je peux faire ça. Si je fais 7 et 1, je sors ACDC à bas, la somme est la même, l'opérateur est symétrique dans ce cas-là, et le résultat sera écrit dans R7. « Mais je suis obligé d'écrire dans le registre que je lis sur le port numéro 1. » Donc il y a des choix faits par l'architecte qui est Michel Castan, sur le chemin des données, qui va rendre des choses possibles et d'autres impossibles. D'accord ? Et ça, c'est les gros impacts et c'est le secret qui est là. Juste un dernier truc. Il y a des fois, je n'ai pas envie d'écrire le résultat dans un registre. Là, je suis en train de m'obliger d'écrire dans un registre. Qu'est-ce qu'il me faut pour ma banque de registres ? Des fois, j'ai juste envie de lire ça. Typiquement, je veux faire une comparaison entre deux nombres. Je veux juste savoir si les plus grands ou plus petits. Je vais mettre quoi ? C'est qui le meilleur ? ABA ou ACDC ? D'accord ? Je vais demander l'opération soustraction. Le résultat va sortir. Mais je me manque du résultat. Je ne vais pas les écraser ABA et ACDC pour autant. Je veux juste les comparer. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est ces flagues-là, la CNZV. Et je vais m'intéresser, quand j'ai fait ma comparaison entre les deux, je vais m'intéresser aux flagues négatives. Et je vais voir aussi s'il y a eu un overflow, soit non signé, soit en signé. Donc, je vais m'intéresser à ces trois flagues pour savoir si c'est ACDC ou ABA qui est le plus grand, selon la convention choisie. Je ne veux pas écrire le résultat. Moralité, il me faut un enable global pour cette écriture. Donc, j'ai une entrée enable qui veut dire, hop hop, moi je ne veux rien écrire. Alors, Michel l'a mis ici. Cette entrée enable, en fait, elle va venir me bloquer, se multiplier de ça. D'accord ? Donc, si j'ai enable, j'irai écrire le résultat qui est présenté ici dans le registre que je suis en train de lire sur le port 1. Si je mets un 0, aucun résultat n'est écrite. Je ne fais qu'une double lecture. Oui ? Oui ? Oui ? Et ça, vous allez le retrouver dans l'assembleur. Cette instruction dont je vous ai parlé, ADD, R0, R1, R2, souvent n'existe pas sur beaucoup de petits processeurs qu'on appelle des microcontrôleurs. Elle n'existe pas parce qu'elle me demanderait une banque de registres capable d'écrire là où elle n'est pas en train de lire. Et souvent, vous avez en fait un assembleur, ça, qui est sous-entendu, R0 reçoit R0 plus R1. Moralité, je dois être capable d'aller, si je veux garder R0, il faut que j'aille le recopier ailleurs pour faire mon addition. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle, si je mets une petite partie opérative avec un petit séquenceur, j'ai ce qu'on appelle un microcontrôleur à jeu d'instruction réduit, risque. C'est des petits processeurs, rapides. Après, je peux commencer à mettre une partie opérative très complexe, très flexible, ce qui va me compliquer énormément notre séquenceur parce qu'il va y avoir beaucoup d'instructions possibles. Et là, je suis sur des vrais processeurs plus gros qui ont des jeux étendus. Telle le peinture. Ouais. On a un problème. Notre machine n'est pas encore universelle avec 16 registres. Je ne peux pas résoudre tous les problèmes de l'univers avec 16 mémoires. D'accord ? C'est comme si j'avais une page avec 16 cases. C'est là où il y aura ce qu'on appelle des accès à l'extérieur. Je vais faire appel à une mémoire qui est beaucoup plus grande, une RAM. Et c'est là où votre processeur, vous allez le voir, va mettre sur un certain nombre de fils une adresse à laquelle il veut écrire. Là, en fait, c'est une adresse qui est sur 4 bits. Là, il va avoir... Là, on sort du cœur. Il va aller mettre une adresse sur un bus d'adresse. Il va aller mettre des données sur un bus de données. Et là-dedans, à l'extérieur, tout le monde est branché sur ces deux bus. C'est ce qu'on appelle le fameux bus de communication qui permet de communiquer entre le cœur et les périphériques. Toute communication de cœur et de périphériques se fait par tentative de lecture ou d'écriture à une adresse. C'est le seul moyen qu'a le cœur d'aller travailler ailleurs que sur ces 16 registres. D'accord ? C'était bien votre question. Ça permet d'accéder sur la suite. Si ma machine est universelle et capable de faire tous les calculs de l'univers, c'est ce qu'espérait... C'est pour ça que Turin l'a défini comme ça, machine universelle. Il faut qu'elle puisse faire certaines opérations. Votre allure est largement capable de les faire. Et il faut qu'elle ait accès à une mémoire grande à l'oisier. D'accord ? Donc, il faut que je rajoute des instructions qui vont être « Le résultat, tu iras me le mettre à telle adresse. » Ou tu vas chercher la data à telle adresse. Ce qu'on appelle les instructions « load and stop » qui manquent pour rendre un jeu complet. Il faut aussi, après, pouvoir faire des « si alors, si non », des « tant que » répétés, des structures de contrôle. C'est-à-dire que ces flags doivent pouvoir influencer le séquenceur ou l'instruction. Donc, une machine devienne universelle, on verra ça l'année prochaine. Il faut que je puisse avoir des instructions genre « Fais un saut à telle ligne du programme si je n'ai pas le flag Z. » Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle les instructions conditionnelles qui vont dire « Fais quelque chose si j'ai des flags » ou « Ne le fais pas si je n'ai pas le flag ». D'accord ? Les instructions conditionnelles vous donnent possibilité de faire des programmes qui ne sont pas qu'une séquence d'instructions. Ils vont vous donner le « si alors, si non », le « tant que » répété, toutes les structures de contrôle complexes. Et là, vous avez enfin la machine que vous programmez déjà. en ADD. Oui ? Alors, si vous programmez un assembleur, vous allez décider directement. mais c'est quand même pénible de programmer un assembleur. On a inventé un compilateur qui, à partir d'un langage de plus haut niveau, vous génère tout seul l'assembleur. Donc, typiquement, quand vous écrivez votre programme en ADA, en Python, en ce que vous voulez, il y a plusieurs chaînes ou une seule chaîne de compilation qui est passée. Ce langage est rendu à langage machine. Et donc, il y a un compilateur qui va choisir tout seul. « Ah, mais je prends le registre. » « Ah, mais non, je vais prendre la RAM. » Vous êtes en train de faire la DAS, vous êtes en train de faire les pointeurs. Les pointeurs, ça veut dire que c'est dans la RAM. Les pointeurs, c'est dans la RAM. Une variable locale du programme, s'il n'y en a pas trop, c'est un registre. Le compilateur va se débrouiller avec les registres, ça va vite. Si vous demandez une variable, des grosses variables, ou si vous faites du pointeur, vous êtes sûr qu'il va faire des accès mémoires dans la RAM, qui sont un peu plus longs. C'est bon ? Bon, mais avec ça, on n'est pas prêt à faire le QCM4 quand même. C'est rien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501